Nous sommes passés, à titre d'exemple, de pratiquement 80 stations de base sur la partie GSM. Nous sommes aujourd'hui à plus de 370. Donc nous avons amélioré considérablement la qualité de réseau GSM dans le pays, ce qui nous a aujourd'hui permis d'avoir un taux de couverture pratiquement de 95% de la population. C'est sur la partie GSM. Sur la partie réseau fixe, nous avons aussi équipé toutes les provinces du pays par ce qu'on appelle l'Internet au débit, la DSL. Donc aujourd'hui, toutes les villes du pays sont dotées de l'Internet à DSL. Nous sommes aussi concentrés sur les principales villes par rapport à ce qu'on fixe la DSL. au niveau de Libreville, au niveau de Port Gentil. Donc globalement, depuis 2007, l'entreprise a amélioré considérablement son réseau GSM, mais aussi il a investi sur l'Internet au débit. D'ailleurs, ce qui nous a permis aujourd'hui de dépasser 3 gigas sur la bande passante internationale, on est passé de 100 mégas à pratiquement plus de 3 gigas. Nous sommes à plusieurs reprises déclarés par le régulateur le meilleur réseau du Gabon, à plusieurs reprises en 2012 et en 2013. Une visite de référence également par l'enrichissement qualitatif et le renforcement important du cadre juridique bilatéral. À travers la signature, devant Votre Majesté et Son Excellence le Président, de 29 accords, dont plusieurs conventions et de partenariats entre le Maroc et le Gabon, et d'autres dans le cadre du partenariat triangulaire au service de l'Afrique. Ces accords touchent des secteurs aussi diversifiés qu'importants, agriculture, transport, logistique, tourisme, mines, logements, éducation. Outre les deux gouvernements, ces accords impliquent fortement les opérateurs économiques marocains et gabonais. Ils consacrent le schéma de coopération publique-privé au service du continent africain. Le Maroc veut redynamiser, je dirais, cet échange commercial au niveau de tout le continent. Ce n'est pas seulement un échange commercial, c'est beaucoup plus un partenariat de développement entre les différents pays. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les relations bilatérales qui existent depuis plusieurs dizaines d'années entre le Gabon et le Maroc font que ce lien est davantage mis en valeur pour le développement économique. Le Gabon est l'un des pays les plus prospères en Afrique subsaharienne. Il se situe au troisième rang régional en termes de PIB par habitant. Avec un revenu de 12 250 dollars, le Gabon connaît un taux de croissance annuel de plus de 6% depuis 2010. Une performance largement imputable à la vision de son excellence, le président Ali Bongo Ndimba. Oxford Business Group est un cabinet d'intelligence économique présent dans 34 pays dans le monde, en Amérique latine, Afrique et Moyen-Orient, mais aussi l'Asie du Sud-Est. On est présent en Afrique depuis de nombreuses années, à peu près dans une douzaine de pays. Le but est de promouvoir les investissements dans nos rapports, mais aussi de rendre compte de l'économie du pays en analysant les opportunités, mais aussi les challenges de chaque pays. Le Gabon dispose ainsi de tous les atouts pour devenir la principale porte d'entrée pour accéder à la région d'Afrique centrale. Une sous-région dynamique et en plein développement, avec un marché au sein de la communauté économique que monétaire de l'Afrique centrale, le Maroc et le Gabon partagent des liens étroits et des relations historiques d'exception, dense et multiformes. Leurs politiques économiques partent d'une vision et d'ambitions qui se nourrissent et se forgent à l'aune des aspirations multiples des populations pour promouvoir une croissance diversifiée, forte et durable, créatrice d'emplois et de valeurs ajoutées pour les deux pays. Il revient dès lors aux deux pays de travailler de concert pour bâtir des économies solides, durables et dynamiques qui profiteront à toutes les parties, investisseurs, opérateurs.